Et bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening, Knight of the Zodiac. Aujourd'hui pour cette vidéo on va parler de l'épreuve d'Athéna ou trial d'Athéna comme certains le disent. C'est un mode PVE qui est assez compliqué, souvent on est bloqué à un étage ou alors on a la flemme de le faire, on se contente de blitzer tout simplement pour nos 5 essais. Et pourtant monter les étages c'est quand même assez important, on peut quand même obtenir pas mal d'XP, du Gold, des Cosmos. Bref, c'est pas un mode de jeu qui est à négliger, je l'ai négligé moi-même un peu. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à faire cette vidéo là sur ce mode de jeu, j'espère qu'elle répondra vos attentes, c'est parti. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que je ne vais pas partir du principe que vous avez une box qui est très développée. Je vais pas vous dire de jouer de l'Hypnose, du Thanatos, du Gemini Cannon, de l'Orphée, même du Shenades pour certains, du Poséidon etc. On va vraiment partir du principe que vous avez les personnages de base et donc je vais un petit peu essayer de vous donner les codes de cette épreuve d'Athéna, donc la logique à avoir et les petites astuces à appliquer pour arriver à monter dans ce mode de jeu et donc passer les différents étages. Donc déjà, on va partir dans croissance. Ce que je vais vous dire, c'est au niveau des personnages qu'on va utiliser. On va utiliser par exemple du Shaka, du Milo, du Shura, Aphrodite, Death Mask, Saga, Aïolia, c'est aussi possible. On va utiliser aussi Shaka Arayashiki qui est un personnage qu'on n'utilise pas beaucoup en ce moment. On va aussi pouvoir pour l'utilisation d'Aïolos, de Doko, du Grand Pop. Alors, pas Yoga Pog, je vais partir du principe que par exemple, ce n'est pas forcément un personnage que vous avez monté. Donc Orphée, Jimmy Cannon, on oublie. On va parler bien sûr de Saori, de Ikigéce. Et ensuite, on verra. Donc au niveau des personnages en A, on va avoir un petit peu le Shun A par exemple, le Misty, bien sûr June, Luna, Kiki, Marine. Et ce sera tout au niveau des personnages à utiliser. Peut-être d'Aïolos suivant certaines situations, mais comme vous voyez, les personnages que je vous propose, c'est vraiment la base d'une box en fait. Donc ensuite, en dehors des personnages là, on va voir un petit peu les Cosmos. Parce que dans ce mode de jeu là, au niveau de la stratégie, ce qui est très intéressant aussi, c'est le choix des Cosmos à utiliser. Et en fait, on va voir qu'il y a certains types de Cosmos qu'on ne pense pas à utiliser. Parce que tout simplement, on ne s'en sert pas dans les autres modes de PvE ou on ne s'en sert pas du tout en PvP. Donc pour ces Cosmos, pour les Cosmos dont je parle, je parle notamment de Yacinthe. Qui est un Cosmos qui est très très important dans l'épreuve d'Athéna. Puisqu'en gros, dans l'épreuve d'Athéna, et je ne vous l'apprends pas, mais ça fait extrêmement mal. Les ennemis vous font énormément de dégâts. Et donc par exemple, si vous mettez un Yacinthe sur un Shaker Ayashiki et que vous attaquez par exemple deux fois, vous allez quand même réduire l'attaque physique et cosmique de la cible. Et ça, c'est quand même très très intéressant de diminuer la puissance de votre adversaire de 10% pendant deux manches. Donc éventuellement de 20%. Donc ça, c'est vraiment un Cosmos qui est très très important à utiliser. Et un autre dont je vais vous parler tout de suite, c'est le Décélérateur. Dans l'épreuve d'Athéna, ce qui est très très compliqué, c'est que en suivant l'ordre de vos adversaires, vous avez des adversaires qui vont vous faire très très mal. Vous allez avoir des personnages qui vont vraiment plomber votre composition. Et donc du coup, utiliser Décélérateur en termes de la gestion de l'énergie, puisque c'est quand même dirigé par l'IA. Si vous réduisez la vitesse de votre adversaire et que son personnage qui vous faisait le plus de dégâts se joue en dernière position, il ne va pas avoir de cristaux d'énergie pour faire les dégâts qu'il aurait dû vous faire. Par exemple, un Aïolia qui peut vous faire énormément de dégâts. Si vous l'attaquez avec Décélérateur, il va se retrouver en bout de fil, parce qu'en fait, la vitesse de vos adversaires est identique. En fait, il y a un ordre précis dans la composition de votre adversaire. Si vous mettez un coup de Décélérateur sur un personnage, il se retrouve automatiquement en dernière position. Et ça, c'est vraiment très très important à savoir pour apprendre à contrôler en fait la composition de votre adversaire. Donc, on va partir maintenant sur des exemples. On va aller dans le mode de jeu, donc dans du jour, et on va partir sur les épreuves d'Athéna. Donc, dans les épreuves d'Athéna, vous avez donc 4 paliers par étage. 4 étapes par étage. Donc, moi par exemple, là j'en suis au 68 étape 2, j'ai encore l'étape 3 puis l'étape 4, et ensuite je passerai à l'étape 69. Ce qu'il faut savoir pour ce mode de jeu là, c'est que le combat se divise en 2 étapes. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes chevaliers que vous avez joué à gauche et à droite. Donc, si vous avez utilisé des personnages à gauche et que vous avez gagné avec, vous ne pouvez plus les utiliser à droite. Ce n'est pas complètement vrai. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Sachez déjà que pour information, si jamais vous bloquez sur un étage, il faut penser à aller en haut à droite sur joueur vaincu. Et en fait, ici, pour épreuve du courage et épreuve de la justice, donc en gros le côté gauche et le côté droit, vous avez ici des replays de joueurs qui ont réussi à passer cette étape-là. Pas l'étage, mais l'étape à laquelle vous êtes bloqué. Donc, n'hésitez pas, vous avez en fait accès aux 5 derniers joueurs qui ont réussi à valider ces étapes-là. Donc, n'hésitez pas à checker ces replays parce que ça vous permet, en gros, d'avoir une idée sur la composition à jouer qui va vous permettre de passer l'étape sur laquelle vous êtes bloqué. Donc ça, c'est très très important à savoir. Ensuite, au niveau des codes du jeu. Donc, comme on voit, quand on va sur les épreuves du courage et sur l'épreuve de la justice, à gauche, là par exemple, on va avoir un bonus d'attaque P plus 10% et à droite, on va avoir de l'attaque C à 10%. Ce qui est très important à savoir, au-delà des bonus que ça nous apporte, il faut bien regarder les compositions qui sont proposées. En tout cas, voilà, du côté adverse. C'est-à-dire qu'à gauche, là par exemple, je vais avoir Geki, Shiryu, je vais avoir Xiaoming, je vais avoir Jabu, Seiya et Sorento. Il faut essayer un petit peu stratégiquement déjà de se projeter et de se dire quel est le personnage qui va le plus me casser les pieds. On sait très bien que Sorento, par exemple, s'il commence à endormir votre équipe, déjà qu'en plus, dans ce mode de jeu-là, les ennemis font de gros gros dégâts. Donc là, par exemple, Jabu va faire très mal, Shiryu va faire très mal, Seiya avec ses météores va faire très mal aussi. Xiaoming va nous embêter au niveau de la gestion de l'énergie, mais ça, c'est pas trop grave, puisque en épreuve d'Athéna, toute votre équipe joue en premier. Donc même si l'équipe de votre adversaire joue après et que Xiaoming vous attaque, si elle vous enlève un cristal, ça, c'est pas grave. Donc on peut dire qu'en gros, Xiaoming est négligeable au niveau de ce combat-là. Par contre, voilà, le Shiryu, le Jabu vont faire mal, donc en gros, on va dire qu'on va avoir besoin sûrement de heal, quand même. On a le Sorento qu'il va falloir contrôler, puisque en gros, le Sorento, s'il commence à endormir notre équipe, ça, ça va être très très compliqué. Et donc du coup, on va se dire, tiens, j'ai besoin d'un heal, j'ai besoin d'un contrôle, en gros, ça permet déjà un petit peu de jauger la composition dont on va avoir besoin pour jouer. Si on prend, par exemple, le côté droit, là, on voit que le personnage qui va nous faire très très mal, c'est Iki, ça va être le DPS principal. On a aussi Erda qui va nous faire mal de temps en temps. Mais on a aussi un bonus d'attaxé à plus 10%. Et vu qu'on sait que toute notre équipe joue avant, est-ce que ce serait pas le moment, par exemple, de tenter de one-shot les personnages gênants, en bourrinant, tout simplement. Donc là, on pense à un Cannon, par exemple. Donc là, le Cannon est très très joué dans ce type de composition. Un Iki-GC aussi va être très utile. Un Saga va être très utile dans ce type de combat. Donc voilà. Ça, ça fait partie de la logique qu'il va falloir avoir pour passer les différentes étapes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer, par exemple, le combat de droite. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était pas totalement vrai le fait qu'on ne puisse pas jouer deux fois le même personnage ? Tout simplement parce qu'en fait, il y a possibilité de monter deux personnages à la fois. Pour pouvoir les jouer. Donc là, bien sûr, je vais faire une composition simple. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va jouer notamment... Alors, est-ce qu'on va jouer ? On va jouer Iki-GC, on va jouer Cannon, on va aussi jouer Luna. Alors, on va chercher Luna. Où est-ce qu'elle est ? Elle est ici. Alors, et on ne va pas jouer Poseidon. On va partir du principe qu'on n'a pas de Poseidon dans la box. Et on va prendre, par exemple, le Saga. On va prendre vraiment du DPS cosmique. Sachez une chose. C'est que, imaginons, là, vous avez joué votre Luna. Vous n'avez pas Shenades. Vous voulez jouer aussi, donc, une Luna, par exemple, sur l'autre côté, en fait, de votre épreuve. Eh bien, vous allez ici. Vous allez dans... Vous cliquez sur Tous, en bas à gauche. Et là, en fait, vous avez une case qui s'appelle Unique et qui est cochée. Si vous la décochez, vous avez, en fait, accès à tous les autres doublons que vous avez montés. C'est-à-dire que si j'avais une deuxième Luna qui a été montée, je vais avoir une deuxième... Ma deuxième Luna va être disponible et je vais pouvoir l'utiliser sur l'autre combat. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez décocher cette case unique et que vous voulez jouer deux Luna, donc, une Luna dans cette composition-là et une Luna dans l'autre épreuve, n'hésitez pas à monter une deuxième Luna et à décocher cette case unique qui, en fait, vous bloque l'accès de base à un personnage que vous avez déjà joué. Donc, ça, c'était une petite astuce à connaître. Alors, là, par exemple, du coup, pour ce combat-là, on voit bien que toute mon équipe va jouer avant celle de mon adversaire. Donc, du coup, le but que je vais rechercher, c'est d'essayer vraiment de lui faire très très mal et donc de lui tuer son personnage principal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler le tour de Isaac. On va faire un triangle, donc, alors, on va faire un triangle sur le prochain personnage qui va jouer et qui a le moins de vie possible. Donc là, par exemple, ce que je vais mettre dans le triangle, je vais mettre Kiki. Alors, il est possible dans cette vidéo que je fasse quelques erreurs. J'ai pas vraiment travaillé, comment dire, l'ordre de jeu que j'allais faire puisque je voulais vraiment conserver mes 5 essais aujourd'hui pour vous aider au maximum. Donc là, on va activer Kiki. Donc là, c'est parfait. On voit qu'il a focus le Kiki d'en face. Donc là, je vais lancer les attaques et donc on va avoir l'assist d'Iki GC à chaque fois. Ce qui est très frustrant dans ce mode de jeu, c'est que des fois, vous allez réussir à passer directement les étages et des fois, vous allez complètement galérer. Parce qu'il faut s'acharner sur ce mode de jeu pour arriver à le passer. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai loupé, du coup, je n'y arriverai pas. Il faut savoir aussi des fois que si vous bloquez sur un étage spécifique, c'est aussi parce que votre équipe, par exemple, manque tout simplement d'optique. Vous avez peut-être besoin de monter plus votre maison de chevalier, besoin de raffiner vos cosmos, besoin de monter aussi vos chevaliers peut-être au niveau 80 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et ensuite, vous verrez, quand vous y retournerez, ça passera vraiment tout seul. Donc, il ne faut pas vous dire, là, parce que je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas la bonne stratégie, etc. Votre stratégie est peut-être bonne. C'est juste que vous allez peut-être manquer du petit plus de dégâts qui va faire que vous n'allez pas y arriver. Donc là, on va passer sur le côté de gauche. Donc là, on a déjà utilisé Kiki, on a déjà utilisé Luna. Alors par contre, on n'a pas encore utilisé June. Donc là, je vais utiliser June. Je vais utiliser, par exemple, la Pretresse Noire pour contrôler le Sorrento. Et ensuite, on va partir sur des autres DPS. Donc j'ai dit que je n'utiliserais pas Orphée, puisque tout le monde ne l'a pas. Donc on va partir sur un autre personnage. On va sûrement partir, par exemple, avec Aphrodite. Donc là, on a Doko aussi. Est-ce que c'est le plus pratique ? Je ne pense pas. On n'a pas de heal. Donc du coup, on va mettre un heal dans cette composition. On va mettre une marine, par exemple. On va tenter avec cette composition-là. Donc là, je vais utiliser l'alien de June, qui va me permettre de mieux tanker les attaques de mes adversaires. Là, comme on voit, Sorrento est en bout de piste. On commence directement avec 5 d'énergie, et votre adversaire aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si Sorrento est en bout de piste, c'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas pouvoir utiliser son sort, puisqu'en gros, ça va être utilisé avant. Le problème, c'est que si vous allez silence un autre personnage qui va jouer avant Sorrento, du coup, il aura suffisamment d'énergie pour vous endormir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va silence le Geki, par exemple. Là, on va mettre le double tour à Milo, et on va commencer à lancer les attaques, et on va commencer à focus le personnage qui va nous poser le plus de problèmes. Donc là, Jabu peut faire très très mal dans cette composition, Shiryu aussi. Donc, du coup, on va commencer par focus, par exemple, Jabu. Donc là, on ne va pas utiliser l'énergie, puisqu'il n'y en a pas besoin pour le premier tour. Alors, quelque chose aussi dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le choix du dieu. Là, je ne l'ai pas changé, et c'est une erreur de ma part. Là, ici, si vous choisissez Ares, ce sera beaucoup plus adapté pour ce mode de jeu-là. Vous lancez Ares, par exemple, sur le Sorento, et au bout de deux tours, vous savez qu'en gros, il ne pourra plus jamais vous endormir. Donc là, on va relancer ici, et cette fois, on va bloquer, par exemple, le Jabu, parce qu'on n'a pas envie qu'il nous fasse son coup de pied, on va dire, sur toute l'équipe. Alors là, déjà, on se débarge du Jabu en le tuant, donc ça, c'est déjà fait. Ensuite, avec Marine, on va heal. Bon, voilà, là, on a Geki qui a stun directement la prêtresse noire. C'est là que ça aurait été utile de faire Ares, par exemple, et là, en fait, le Ares se serait déclenché à cette manche-ci. Donc là, on va redonner le double tour à Milo, et on y retourne. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas de Shunades dans cette composition-là, n'hésitez pas, en fait, à avoir monté une deuxième Luna. Même une Luna 70 fera l'affaire, et sera suffisante, du coup, pour vous aider dans les épreuves d'Athéna. Donc voilà, on a passé déjà à cette étape-là. On va voir ce que nous réserve, du coup, la suivante. Comme on voit, on gagne des pierres de raffinement, on gagne des éclats de tomes de croissance, on gagne de l'XP, donc vraiment, c'est pas mal. Donc, pour le combat suivant. Donc là, par exemple, à droite, on a une Mayura. Pour votre information, si jamais vous jouez Isaac, vous compterez la Mayura. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez de grandes chances que toutes les tornades, en fait, que Mayura va envoyer sera tankées par les tentacules d'Isaac. Donc déjà d'office, si vous jouez Isaac contre Mayura, enfin déjà, vous partez gagnant. A l'inverse, ne jouez jamais Isaac sur la composition, par exemple, de gauche, où il y a Jabu. Le problème de Jabu, c'est que quand il va faire son galop de la licorne, il va tuer vos tentacules, et en fait, ça va déclencher un galop de la licorne supplémentaire. Et ça, ça va vous faire excessivement mal. Donc voilà, prenez bien ça en considération, c'est très important, en fait, de regarder les personnages qu'on a en face. Il ne faut pas rester buté sur des compositions en se disant j'ai ma compo droite, j'ai ma compo de gauche, je vais jouer ça et ça, et c'est tout. Il faut vraiment à chaque fois s'adapter en fonction de ce que vous voyez dans les formations de défis qu'ils vous proposent. Donc là, on va partir sur la composition de droite. Et donc du coup, là, on est sur du Isaac, et pour vous montrer à quel point c'est fort, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer Canon. On va partir du principe, par exemple, que cette fois, je ne vais pas faire la technique du triangle. On va partir donc sur une composition un peu plus standard. Au lieu de Canon, par exemple, on va mettre Death Mask. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'importance et la puissance que peut avoir que peut avoir Isaac dans ce type de composition. Ce qu'on va faire aussi, c'est que pour lui, qui j'essaie, tiens, plutôt que Death Mask, on va mettre, par exemple, Jamian, qui peut aussi aider dans les épreuves d'Athéna. Donc on va partir là-dessus. Donc là, on va commencer à donner de l'énergie. Alors, le double tour, par exemple, on va le donner à Isaac. On va faire une attaque avec Ikigécé. On va le transformer. On va faire un Galaxian Explosion avec Saga. Là, avec Jamian, ce qu'on va faire, c'est qu'on va heal Iki. Et donc là, on va utiliser les tentacules de Isaac. Et là encore, j'ai eu de la chance. Donc là, alors, si je tue Mayura, malheureusement, l'exemple ne sera pas bon parce qu'en fait, je voulais vous montrer à quel point les tentacules de Isaac peuvent tanker les tornades. Donc là, Mayura, du coup, qui va tomber. Par contre, ce que vous allez voir aussi, c'est que les autres personnages, au-delà de Mayura, vont aussi être tentés par tanker, enfin, par attaquer les tentacules de Isaac. Donc là, par exemple, voilà. On a Xiaoming qui vient de taper une des tentacules. Kiki qui lance son rocher. On a la China qui a tapé deux tentacules directement. Voilà. Et Arda, par contre, qui a fait de gros dégâts derrière. Mais comme on voit, du coup, les tentacules de Isaac, dans ce mode de jeu, donc, sont très, très utiles puisqu'elles permettent vraiment de bien tanker les attaques de vos adversaires. Donc là, on va essayer de faire du focus, hein, quand même. Voilà. Et là, on va lancer la deuxième attaque. Donc là, ça va être à l'adversaire de jouer. Donc on a Kiki qui va envoyer un caillou sur la tentacule. Et derrière, on a China, du coup, qui a commencé cette fois par attaquer Isaac. Donc c'est bien sûr de la RNG. Il n'y a pas vraiment de règle qui dit que les tentacules sont forcément ciblés. C'est pour ça que je vous disais qu'il est très, très important des fois de refaire les essais plusieurs fois jusqu'à ce que ça passe. Donc là, on va terminer ce côté-ci. Maintenant, on va partir sur la composition de gauche. Donc là, on voit l'effet critique est augmenté de 100%. Donc là, par exemple, si vous avez une deuxième Luna de montée, n'hésitez pas à la jouer. Ou même, par exemple, vous pouvez vous passer de l'une à droite pour la jouer ici. Donc là, on va partir sur le même type de composition. Sauf que, cette fois-ci, je vais retirer Shonades pour un petit peu vous montrer comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, si on ne l'a pas. Alors, Shonades, on va le retirer. Et on va mettre, par exemple, un autre DPS à la place. Qui est-ce qu'on pourrait mettre ? Alors là, par exemple, on va jouer le Grand Pop. On va jouer le Grand Pop et, pourquoi pas, Doko, par exemple. Avec l'effet critique augmenté de 100%, ça peut être utile. On va essayer d'y aller comme ça. Je ne suis pas sûr que ça va passer. Honnêtement, je ne l'ai pas essayé. Donc là, on va partir là-dessus. Ah, je n'ai pas de fée démarrée dans ma composition. On va repartir en arrière. Donc là, une fois de plus, il faut faire très attention au cosmos qu'on veut utiliser sur nos personnages. Là, je n'avais aucun personnage avec une fée démarrée. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Et malheureusement, voilà, c'est ça le but de ce mode de jeu-là. C'est de toujours un petit peu checker les cosmos, faire des modifications. Alors, c'est pour ça que ça nous saoule aussi. Ça nous gave un petit peu. Et donc du coup, on veut se contenter de bitcer. Mais c'est important quand même d'y monter. Donc là, je vais aller chercher une fée démarrée que je vais mettre sur June. Peu importe. Hop, on va mettre celle-là. Et on va retourner du coup dans les épreuves d'Athéna. Jusqu'à l'étage où j'en suis aujourd'hui, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai fait l'aller-retour, on va dire, entre les différents menus. Donc on va y retourner. Alors, la fée démarrée est là. Du coup, on va commencer comme ceci. On va envoyer la dimension. Et ensuite, on va commencer à focus du coup les personnages qui vont le plus nous déranger. Donc là, c'est par exemple la Jabu. Comme on a l'alien de June et qu'on a un healer, le seul qui peut nous aouer et qui peut nous faire vraiment de dégâts, c'est Jabu. Donc on va commencer par le focus. Voilà. Donc là, c'est Omin qui attaque. Du coup, ce n'est pas trop grave qu'elle nous retire de l'énergie. Et là, on voit quand même que notre adversaire a eu quand même pas mal de chance au niveau de la RNG. Il n'y en a pas beaucoup qui sont passés dans la dimension. Donc là, on va continuer à attaquer. Là, on a besoin d'huile. Du coup, on va commencer à faire monter les stacks de Doko. On va lancer une attaque supplémentaire. On va heal avec Marine. Donc ma Marine qui est 70. Donc on voit quand même bien qu'il n'est pas nécessaire de la monter forcément 80 pour l'instant pour y arriver. Voilà. Et là, ça commence à rentrer dans la dimension. On a Jabu qui nous a fait mal. Geki qui passe dans la dimension. Donc voilà. Quand il y a un grand pop, le risque, en fait, c'est qu'on va quand même pas mal miser sur la RNG pour y arriver. Donc là, même si j'ai que 3 stacks, c'est pas grave. On va envoyer les 100 dragons pour au moins se débarrasser d'un adversaire supplémentaire. Avec Milo, on en fait un autre. Ensuite, on fait un heal et on continue comme ça. Donc plus vous allez vous débarrasser d'adversaires, donc forcément, plus vous êtes bien et plus vous commencez à vous assurer de passer les tâches. Donc là, on remet la liane. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer à restaquer un petit peu les 100 dragons. On continue de heal. Là, c'est pas forcément nécessaire de renvoyer une dimension. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer par exemple de contrôler le Seiya. C'est pas passé, tant pis. On continue de heal. Et là, on voit très bien que le combat s'est très très bien passé. Et on termine avec les 100 dragons. Donc voilà, vraiment s'adapter à la composition que vous avez en face. En divinité, je vous conseille vraiment de prendre Ares pour ce qui est de prendre le contrôle du personnage qui va le plus vous déranger. Et on va terminer là maintenant sur le boss de l'état 68. Alors pour ceux qui sont beaucoup plus loin, bien sûr, et qui ont des box bien plus garnis, n'hésitez pas à inclure Jimmy Cannon, à faire de Hypnose June. À mon avis, vous faites Hypnose June, vous avez quand même du heal continu, vous pouvez bloquer les personnages de votre adversaire. En plus, comme toute votre équipe joue avant, ça c'est top. Pareil, vous pouvez aussi vous permettre de jouer Thanatos. Vu que toute l'équipe adverse va jouer après, votre Thanatos va se stacker en énergie et vous pouvez envoyer la sauce. Mais donc là, c'est pour ça que là, je vous montre vraiment qu'on peut quand même y arriver et avancer sans avoir les derniers personnages. Donc là, ici, on aura une prêtresse noire, on aura le Jami, on aura le Milo, qui va être dangereux, qui va être sûrement boosté aussi par le Daedalos. Donc là, par exemple, Ares, ça va être un petit peu compliqué d'utiliser. Si on utilise Ares et qu'on veut Ares, par exemple, le Milo, ça ne va pas vraiment nous rendre service. Idem de l'autre côté. Donc là, il va falloir faire très très attention, mais on voit vraiment qu'il y a un DPS principal dont on doit se débarrasser à chaque fois. Donc on va partir sur le côté droit. Et là, en fait, quand il n'y a qu'un seul DPS dans la composition adverse, et là qu'on voit, par exemple, que ça va être vraiment Milo qui va être là du coup pour focus, vous n'hésitez pas. Vous sortez Cannon, vous mettez le Milo dans le triangle et le combat se passera tout seul. Alors, à chaque fois, il y a des combats un peu plus faciles que d'autres. Là, par exemple, celui-là, je ne pense pas qu'il va être très très compliqué. Donc on va mettre Cannon ici, à la place de Jamiant. et puis on va y aller comme ça. Donc là, on va mettre un double tour sur Isaac. On va mettre le Milo dans le triangle. Et on va y aller. Alors, bien sûr, si jamais, par exemple, vous n'avez pas de IKIGC, ça peut être encore une possibilité. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous calibrez votre Kiki et votre Luna pour que votre Luna soit plus rapide que Kiki. Donc en gros, sur Kiki, vous lui mettez des lettres au lieu des nouvelles lunes et vous maxez la vitesse de votre Luna. En faisant ainsi, vous allez pouvoir faire Luna sur Kiki et vous allez pouvoir faire le triangle de Cannon et derrière la chaîne Explosion directement. C'est aussi une possibilité. Idem, si jamais vous avez Poséidon et que vous souhaitez le jouer à la place de Saga, vous envoyez une vague avec un personnage dans le triangle, ça fera aussi le travail. Voilà. Donc là, on voit bien, grâce à IKIGC, le Milo qui a complètement implosé et donc le combat qui est quasiment gagné. Donc là, on remet double tour à Isaac. Donc là, on va mettre par exemple le Natshi dedans et ça terminera très bien le combat. Ah, on voit quand même que mon IKIGC, là, il manque un petit peu de vol de vie. Donc, il va sûrement retomber mais ce sera suffisant quand même. Donc là, on y retourne. On va mettre la marine. on va mettre la marine. Alors, c'est sûrement pas la marine que j'aurais dû mettre dans le triangle. J'aurais dû sûrement mettre la June puisque ça aurait fait plus de dégâts bruts après aux autres personnages. Mais bon, peu importe. Le combat est terminé. Alors, la composition de gauche va être un petit peu compliquée mais on voit qu'on a un bonus là. Ton énergie dépensée par compétence donc moins 1. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça va me coûter un de moins d'énergie pour pouvoir faire l'attaque de mes personnages. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, on sait qu'on a envie de se débarrasser très vite du Milo. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre par exemple un Ayolos à la place de Doko par exemple. Et là, on n'aura pas forcément besoin du Grand Pop. Alors, on va voir quel personnage on peut avoir aussi de disponible un Shura par exemple. On va mettre Shura. et on va essayer comme ça. Donc, on commence. Là, on voit du coup que Mayenne de Juno a coûté 0. Donc ça, franchement, les bonus aussi qu'on a en fonction des étapes à laquelle on est, il ne faut vraiment pas hésiter aussi à adapter nos stratégies en fonction de ça. Donc là, on va se débarrasser du Milo. Et là, on voit bien que le combat ensuite se passe tout seul. Alors, même si votre Ayolos n'est pas monté et là, il n'y a même pas besoin de le hercer non plus. Ce qui compte juste en fait, c'est d'avoir vraiment une grosse force de frappe. Vous l'équipez vraiment en Pierre-Pé par exemple, en Feu de Cristal et tout ce que et en gros, vous envoyez la flèche et vous essayez de faire un maximum de dégâts. Donc là, on va essayer de se débarrasser par exemple du Daïdalos. On va envoyer une flèche. Voilà, le combat qui est terminé. Encore une fois, si jamais vous subissez trop de dégâts de la part de vos adversaires, n'hésitez pas aussi à jouer Yacinthe, à jouer la divinité Ares pour bloquer un personnage adverse. Vous diminuez l'attaque avec Yacinthe, vous utilisez d'accélérateur pour réduire la vitesse de votre adversaire pour mettre le personnage qui vous dérange le plus par exemple en dernière position pour qu'en gros, l'énergie soit utilisée avant et que du coup, vous ne subissiez pas les dégâts de ce personnage-là. Donc voilà, c'est très très important du coup, de s'adapter à la composition que vous allez rencontrer. Comme on le voit souvent en termes de bonus, on a souvent c'est l'attaque C à droite et l'attaque P à gauche. Donc faites-vous une composition attaque P à gauche et d'attaque C à droite. Généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Vous avez donc la possibilité de soit de jouer une type défensive comme j'ai fait à gauche avec Jun et avec du coup des DPS et un heal et à droite, vous pouvez donc y aller de façon très très brute. Donc on voit quand même que les compositions sont différentes. À droite, en fait, souvent ça dépend surtout d'un personnage ou deux en termes de dégâts. On voit bien là par exemple que le boss ça va être Seiya, ça va être le DPS principal. À gauche, par contre, ça va être déjà un peu plus compliqué. On a Seiya qui va faire mal mais on a aussi Jabu. Donc c'est pour ça. Il faut vraiment en fait, donc à droite, vous y allez très brut, à gauche, vous y allez heal défensif. En tout cas, là pour ce qui est des étages, donc on va dire aux alentours dans lesquels je suis, donc aux alentours de 70, c'est comme ça que ça marche. Après, au-delà de 100, je ne sais pas comment ça se passe mais à mon avis, ça doit être à peu près le même principe, c'est juste que ça doit taper encore plus fort, que les ennemis sont encore plus tanki, etc. Pour ce qui est des codes, donc comme je vous l'ai dit, vous avez donc la possibilité de monter deux Luna et de les utiliser à droite et à gauche mais il en va de même pour Kiki, il en va de même pour Marine. Vous pouvez vraiment monter deux personnages que vous allez pouvoir utiliser à droite et à gauche à votre convenance. Utilisez donc la divinité Ares pour bloquer un personnage pendant un tour complet. Voilà, ça, ça peut être aussi utile. Le point négatif, c'est que votre personnage aussi va subir des dégâts supplémentaires donc faites quand même attention à l'utilisation d'Ares, sinon utilisez le voile d'Aphrodite, ça peut aussi vous aider. Si jamais il y a un Jabu, ne jouez jamais Isaac. Si vous jouez une Mayura, vous pouvez sortir Isaac sans problème. Vous n'aurez jamais de composition où il y aura Mayura plus Jabu dans la même compo. Donc si il y a Mayura, vous sortez Isaac. Si il y a Jabu, surtout vous ne le sortez pas, vous sortez une composition un peu plus défensive. Vous allez focus ce personnage-là en particulier. On a fait le tour du trial d'Athena. Alors c'est un mode de jeu qui demande vraiment de s'acharner dessus, qui demande beaucoup d'adaptabilité au niveau de la composition, au niveau des cosmos. Ça perturbe un petit peu des fois ce qu'on a préparé par rapport au PVP. Donc c'est souvent pour ça que ça nous agace un petit peu. Mais quand vous avez le temps, n'hésitez pas, montez, continuez à avancer dans ce mode de jeu-là et persévérez. N'hésitez pas à réessayer plusieurs fois et si au bout de plusieurs essais et même en vous aidant des vidéos des joueurs qui ont réussi à le passer si jamais vous n'y arrivez pas, au bout d'un moment, dites-vous que c'est parce que votre box manque d'optimisation que peut-être qu'il manque quelques personnages. Dans ce cas-là, attendez un petit peu, montez votre box, montez votre star wheel, montez les huitièmes sens de vos personnages par exemple et ensuite, retournez-y un petit peu régulièrement et acharnez-vous, faites-vous une après-midi ou alors une heure ou deux sur ce mode de jeu-là où vous vous fixez comme objectif de passer un étage complet. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo sur l'épreuve d'Athéna ou trial d'Athéna. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera un petit peu à monter les étages un peu plus vite. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à vous me lâcher un petit pouce bleu. A très bientôt. Ciao les chevaliers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501